M. le Ministre, en 2009, quand j'étais maire à Bambaye, j'ai théorisé le concept de ville universitaire. Il n'y a pas de slogan. Il n'y a pas de caractériser comme une ville. Mais quand j'ai dit que il y a une volonté politique il n'y a pas d'argent. Parce qu'au niveau de Bambaye, il y a des problèmes de capacité, des problèmes de surnombre d'étudiants, des problèmes de bire de kubassak, parce qu'il n'y a pas d'argent pour avoir des bailleurs qui peuvent accueillir les étudiants. Il y a des problèmes. Mais depuis longtemps, j'ai pensé que quand on avait réhabilité Israël, j'ai préféré tout le monde pour un ministère du Centre de recherche agronomique de Bambaye. C'est l'Israël. Il n'y a pas de réhabilité. Depuis l'Université Alun Diop, l'Université Alun Diop, l'Université Alun Diop, l'Université de Floride, on a reçu des filières avec des centaines communautaires. Mais après l'économie, on a reçu l'agriculture et l'entic. Donc c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est l'École nationale des cadres ruraux. Nous avons une filière de l'Itea, ingénieur des travaux agricoles, ingénieur des osées forêts, ingénieur de l'élevage. Aujourd'hui, nous avons aussi l'Université des métiers d'enseignement. Nous avons un bac arabe, aujourd'hui, nous avons débouché. C'est-à-dire que l'Université et le contenu de l'Université, nous avons formé une formation en adéquation et une offre d'emploi. C'est-à-dire que l'Université de l'Enseignement supérieure, c'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur, nous devons monter au créneau, c'est ce que vous connaissez au niveau de ces différentes structures, pour effectivement boiler l'air. Parce qu'au moins, nous avons une colonne qui va retrouver le développement, l'agriculture et le métier.